A l'aube de futures manifestations concernant la réforme des retraites, les yeux de tous les Français sont actuellement sur la Première Ministre. Et dans les pages de l'Opinion, paru ce lundi 16 janvier, nos confrères ont dévoilé certaines informations concernant le caractère d'Elisabeth Borne. Notamment sur le compliment jugé maladroit qu'avait prononcé Brigitte Macron à son égard, lors d'une précédente entrevue accordée aux Parisiens. Elle a un courage à toute épreuve et est droit dans ses bottes, avait assuré Brigitte Macron à son sujet. Seulement, comme l'ont ensuite précisé nos confrères, l'expression « droit dans ses bottes » fait référence à une période difficile de l'histoire. L'expression renvoie Alain Juppé et à sa gestion des grèves de 1995 qui avaient paralysé le pays, peut-on lire ? Un mauvais souvenir donc qui, suite aux nombreuses manifestations prévues concernant la réforme des retraites, fait tâche supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début Elisabeth Borne, déjà sur la scellette ? Si Brigitte Macron a partagé des compliments, bien que maladroits, sur le travail d'Elisabeth Borne au gouvernement, son époux, Emmanuel Macron, serait déjà prêt à s'en débarrasser. Pour preuve, dans les pages de l'Express le 12 janvier dernier, un dirigeant de la Macronie a partagé quelques mots sur les projets du président ces prochains mois. Il n'y a pas un monde où, dans un second mandat qui définira son leg, le président Lachera, avait assuré cette même source, avant d'ajouter, « Cache, il peut cramer sa première ministre, ses ministres, mais lui, il ira jusqu'au bout ». Une dernière confidence qui insinuerait que le chef d'État serait prêt à tout pour tenir les promesses qu'il a faites en 2017. Quitte à se débarrasser de sa première ministre. Crédit photo, Jacques Wittpool baisse l'image. Crédit photo, Jacques Wittpool baisse l'image. Crédit photo, Jacques Wittpool baisse l'image.